Les amis, cette fois c'est la bonne, Mbappé vient d'annoncer officiellement à son président, à son club, qu'il quittera le PSG à l'issue de la saison. Une véritable bombe, j'étais pas armé pour faire une vidéo à ce moment là de la journée, il y a les enfants juste derrière, c'est le moment où on est toujours très occupé. Mais le professionnalisme oblige, on parle d'Mbappé qui quitte le PSG, ça fait 7 ans, 7 ans que j'en parle sur Youtube d'Mbappé, je vais peut-être enfin l'annoncer du côté du Real Madrid, parce que visiblement il prend la direction du Real Madrid, c'est un secret de polichinelle, la première étape c'était d'annoncer son départ du PSG. L'étape numéro 2, ça sera de signer avec le Real et de l'annoncer publiquement, on est en train de vivre quelque chose d'historique les amis, sachant que dans la même journée, je vous ai fait 7 vidéos sur le départ de Modric à la fin de la saison. Numéro 10 de Modric qui dispo, Mbappé qui annonce son départ du PSG, Mbappé, et je l'ai dit, c'est une théorie que j'ai depuis un an, aura le numéro 10 du côté du Real Madrid, vous pourrez le vérifier. En tout cas, ça a été annoncé par Fabrice Hawkins, c'est un journaliste RMC, Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaifi son départ en fin de saison, le Real est le grand favori pour l'accueillir, rien n'est signé pour le moment, important. Ça a été confirmé par le Gout, Fabrizio Romano, c'est fini entre le PSG et Kylian Mbappé, quelques temps après c'est l'équipe, donc voilà, tous les médias français, internationaux, convergent vers la même information, Mbappé et le PSG, c'est fini, c'est historique. Je ne sais pas si on réalise ce qui est en train de se passer, certains critiquent le timing, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le vestiaire avec Christophe, je trouve que le timing est bon. Pourquoi ? En fait, quel que soit le timing, on aurait critiqué Mbappé. Il a fait le job hier, il a marqué un huitième de finale, le PSG mène 2-0 contre la Real Sociedad, c'est bon, ils vont passer la Sociedad, c'était le bon timing. Soit il annonçait tout début janvier, mais ce serait passé pour un mec, dès le début janvier, je m'en vais, je vous l'annonce, ça n'aurait pas été politiquement correct. S'il annonce en toute fin de saison, ce n'est pas possible avec le Real, donc en fait il était dans un entre-deux, le cul entre deux chaises, c'était le bon moment. Voilà, donc maintenant c'est fait. Est-ce que le PSG s'en remettra ? C'est une autre question. Est-ce que c'était le moment de partir du PSG ? Je ne sais pas, parce qu'ils sont en train de créer un collectif autour de lui, Colomogne, Dembele, Lucas Hernandez, tous ces jeunes, Barcola, il y avait une équipe autour de lui. Alors qu'avant, il n'était pas le numéro 1, il était derrière Neymar, puis ensuite derrière Messi. Et au moment où il est le vrai numéro 1, le seul numéro 1, la seule star du PSG, quitte le club. C'est bizarre, mais après il a tout fait. Cinq fois meilleur buteur de Ligue 1, cinq fois meilleur joueur de Ligue 1, il a gagné, je ne sais, peut-être cinq ou six fois la Ligue 1, tournant rond. Pour sa legacy, il a besoin d'aller à l'étranger, comme l'a fait Platinier avec la Juventus, comme l'a fait Thierry Henry avec Arsenal, comme l'a fait Cantona avec Manchester, comme l'a fait Zidane avec la Juve et le Real Madrid. Les plus grands joueurs français de l'histoire ont joué à l'étranger. Mbappé était obligé, à ce stade de la carrière, de quitter le PSG. Il a 25 ans, il n'a pas de ballon d'or, il n'a pas de Ligue des champions. C'est un joueur qui est ultra ambitieux, il a envie de remporter tous ces trophées-là, et rien de tel que la maison Real Madrid. Jérôme Rotten nous a un peu décortiqué comment ça s'est déroulé, et ils se sont tapés dans la main avec Nasser, il a apprécié qu'Mbappé vienne lui dire en face, en tête à tête, comme un homme, il n'y aura pas de sanctions, il est content de son investissement total. Il y a de la déception évidemment, mais c'est un homme d'affaires, et il s'était préparé à l'idée de perdre Kylian Mbappé. Il y a un nouveau projet autour du Paris Saint-Germain, avec tous ces jeunes, Béraldo, Barcola, etc. Il y a un nouvel actionnaire, Arctos, on en a fait une vidéo sur le vestiaire, pareil avec Christophe. Maintenant, pour la Ligue 1, c'est une mauvaise nouvelle. Comment vont-ils vendre les droits de la Ligue 1 sans Messi, sans Neymar, sans Mbappé ? Ce ne sont pas nos problèmes, ce sont les problèmes de la Brune et de la LFP, nous on va se focaliser sur le Real Madrid. J'ai pris ce tweet très intéressant, très intéressant, qui compare Ronaldo, le Portugais, et Mbappé. Parce que Ronaldo, il arrive à 24 ans, un an de moins qu'Mbappé, c'est pratiquement le même âge. Et les tweetos ont comparé l'arrivée de Ronaldo avec celle d'Mbappé, ce n'est pas la même chose. Ronaldo, il arrive dans un Manchester qui a la deuxième plus grosse équipe du monde derrière le Barça. Le Real vient de prendre un 6-2 en classico, rien ne va du côté du Real Madrid. Ils n'y arrivent plus, ils ne font que perdre en 8e de finale. Donc, il y a un certain déclassement sportivement à l'époque pour Ronaldo de rejoindre le Real Madrid. Il a plus de chances de gagner la C1 avec United à l'époque qu'avec le Real Madrid. Ce n'est pas le cas d'un Mbappé aujourd'hui qui rejoint une plus grande écurie. On le voit sur le terrain, on le voit sur les 10 dernières années, c'est le club qui a remporté le plus de Ligue des Champions. Donc le côté risqué, il était en faveur de Ronaldo, il n'était pas en faveur, évidemment, du Portugais. Et puis, on en rentre dans une troisième ère. La première ère du Real Madrid, c'était Di Stefano. La deuxième méga star du Real Madrid, il y a eu Zidane, les Galactiques, mais c'était Cristiano Ronaldo. La deuxième véritable ère. Et la troisième qui est en train de se créer avec tout ce collectif qu'on verra juste après. Mbappé sera la tête de proue de ce projet avec les Bellingham. Il est Vinicius, mais attention, il ne touchera pas le salaire du Paris Saint-Germain. On parlait de centaines de millions d'euros pour le Français. Et il sera aussi un joueur parmi tant d'autres. Il sera à égalité avec des Bellingham, des Vinicius, etc. On a appris dans la journée qu'il y avait un accord verbal entre Alfonso Davies et le Real. En fait, le Real est en train de créer une dynastie. Ils vont s'installer dans une dynastie. Ils sont en train de créer une équipe absolument monstrueuse. Oui, hier soir, cette image, à un moment, on le voit faire ça. Ils pensaient peut-être, c'est Bière Football, ils sont bons dans les montages. Et puis voilà, Thanos, c'est Perez. Il vient mettre la dernière pierre d'infinité à son gant qui est Mbappé. Chaque année, on construit Kamavinga, Chouameni, Bellingham, etc. À là-bas, Alfonso Davies et donc Mbappé. L'équipe est monstrueuse. On parle, regardez, de la future attaque du Real Madrid. Regardez l'âge qu'ils ont, 22, 25, 20 ans, 21 ans. C'est le futur trio du Real Madrid. Évidemment, trois sprinters. C'est, comment il s'appelle, Momo Eny, qui a fait un TikTok très drôle. C'est les sprinters de la Jamaïque. C'est vrai qu'en profondeur, ils seront injouables. Trois profils très similaires. C'est peut-être la limite de cette attaque-là. Ça fait quand même rêver. Oui, je ne vais pas vous le cacher. Si Mbappé signe au Real, ça veut dire qu'Aland ne viendra pas. Mais on va en reparler juste après. Mais on ne va pas cracher sur Mbappé. Ça reste un joueur d'exception. On l'a vu hier soir encore. Ça serait faire les enfants gâtés de dire que Mbappé est un mauvais joueur de football. Il va venir renforcer cette attaque-là. On est les premiers à se plaindre qu'on n'a pas de numéro 9. On va avoir Mbappé libre de tout contrat. C'est un braquage. C'est la casa des papels, ce que nous a fait Florentino Perez. Regardez-moi ça. On va aligner une équipe avec Bellingham, Mbappé, Vinicius. Est-ce qu'on réalise l'équipe qu'on supporte, nom de Dieu ? C'est incroyable. C'est incroyable. J'aime utiliser cette expression qu'utilisent les jeunes parce qu'elle me fait marrer. On va manger Gucci. On va manger Gucci. Ça va être incroyable. Il y a les Ardaghuller derrière. Il y a les Nicopaz. C'est incroyable. Dans le nouveau stade. Imaginez la réception d'un Mbappé dans le nouveau stade. Le record d'affluence d'un joueur qui est annoncé dans un club, c'est Cristiano Ronaldo qui la détient. Je crois qu'ils étaient 90 000 spectateurs. Est-ce qu'un Mbappé battra ce record dans le nouveau stade ? Peut-être. J'en sais rien. Mais on va vivre des moments incroyables. Et là, ça y est, maintenant que ce n'est pas encore annoncé au Real. Mais c'est fait. On le sait que c'est fait. Il ne va pas annoncer son départ du Paris Saint-Germain alors qu'il n'a pas de contrat avec le Real Madrid. L'un induit l'autre obligatoirement. Donc, on va apprendre dans quelques jours qu'il aura signé, qu'il va signer au Real Madrid. Je ne le vois pas à City. Et d'ailleurs, en parlant de City, c'est la prochaine grande rivalité du football. Aujourd'hui, comment vous dire ? Il y a deux équipes qui dominent l'Europe. Le Real et City. Le Barça, il y a un déclin. Le Bayern, il y a un déclin. Les clubs milanais, ce n'est pas ça. Peut-être l'Inter. Le Real, Bas City. J'étais au stade avec cette remontada dans les arrêts de jeu. Ça a créé un début d'histoire. Guardiola, le Real. Le chef catalan contre la Castille. L'année d'après, il nous gifle. 4-0. Et là, on va aller sur une ère où Haaland va rencontrer Mbappé. Les deux dans les deux meilleures équipes du monde. L'un avec Guardiola et Manchester City. L'autre avec Carlo Ancelotti, l'homme le plus titré de l'histoire en Ligue des Champions. Et le Real Madrid. C'est la prochaine méga rivalité du football. Le Real qui a construit son histoire et City qui se l'est, entre guillemets, acheté. Mais qui, sportivement, a un projet qui tient la route. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça va être... On ne réalise pas, en fait, aujourd'hui. On ne réalise pas parce qu'on a tellement eu de déceptions avec Mbappé. Imaginez que demain, il annonce son départ à Liverpool. Je n'y crois pas, Liverpool. Klopp a annoncé son départ. Il ne va pas aller dans un Liverpool avec un Klopp qui s'en va. Ça ne tient pas la route. Arsenal, ça ne tient pas la route. Il n'y a que le Real. Le Barça, ce n'est même pas la peine. Même pas la peine. Donc, libre de tout contrat. On parle d'une prime à la signature de 130 millions d'euros. On parle des droits d'image qui seront sûrement supérieurs aux 50%. On verra. Le Real lui propose un contrat qui est inférieur à celui de 2022. Comment le public va l'accueillir ? Si Mbappé s'excuse ? Si Mbappé a un salaire très faible par rapport au Paris Saint-Germain, ça sera déjà une déclaration d'amour envers Madrid. On ne va pas tout oublier. Mais on ne va pas faire des rancuniers non plus. Ça reste Mbappé. C'est un joueur français. C'est un joueur que j'aime bien. Oui, ce n'est pas le neuf parfait. Parce qu'à mes yeux, Allende est plus complet. Allende aurait mieux cohabité, à mon sens, dans le vestiaire de Madrid. Comment le vestiaire va réagir ? Quel sera son salaire ? Attention à Pérez de ne pas déséquilibrer ce vestiaire. Mais Pérez, qui lui va quitter le Real d'ici un an, d'ici deux ans, il va laisser le Real Madrid en étant le club le mieux géré financièrement. Je n'ai parlé cet après-midi. Le club a généré l'an passé 874 millions de revenus. Personne ne fait mieux. Avec un nouveau stade. Le meilleur stade du monde en termes d'infrastructure. Avec la meilleure équipe du monde sur le papier pour les dix prochaines années. Pérez est un roi. Il a tout géré de A à Z. La suite s'annonce glorieuse. On verra qu'il sera son successeur. Mais en tout cas, il ne laissera pas une équipe en danger financièrement. En danger sportivement. Et on va se régaler. Même moi, en tant que créateur de contenu. Avoir Mbappé, c'est un régal. Eh oui, Mbappé, ça vous attire. Ça m'attire. C'est la méga star du football. Donc évidemment, moi aussi en termes de créateur, je ne vais pas vous mentir. Je suis content parce que je ferai plus de vues. Il y aura une actu qui sera totalement folle. Il y aura des classicos qui seront relancés. Parce qu'Mbappé, il va tailler le Barça. Il ne les aime pas. Eh oui. Donc après, voilà. Moi, je parle sous la langue Real Madrid. Parce que je suis une chaîne Real Madrid. Il y a plein de chaînes sur Internet qui parlent du PSG. Et eux, ils vous parleront de tout son passage au PSG. Mais les supporters parisiens aujourd'hui doivent dire merci à Mbappé. Sept ans au Paris Saint-Germain, c'est très long. C'est très long dans une carrière. S'investir sept ans pour un club. Donc les supporters doivent le remercier. Il n'a pas tout réussi. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Sauf s'il la remporte cette année. Ça serait le départ rêvé pour lui. Mais il a tout donné. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il n'a jamais triché. Il a toujours été exemplaire en termes de nutrition, d'exemplarité. Il a toujours tout donné. Oui, il a eu des frasques. Oui, il a un melon. Mais c'est le lot des très très grands joueurs. Voilà. Il y aura plein de vidéos qui vont suivre les amis maintenant. Parce que ce n'est pas officiel. Mais quand ça sera officiel, préparez-vous à une tonne de vidéos. L'association avec Bellingham. Le duo ou le trio avec Vinicius. La hiérarchie dans le vestiaire. On fera plein de vidéos. On va essayer de se projeter l'année prochaine. Et puis imaginez-vous, une seule seconde. Si Mbappé et le Paris Saint-Germain venait à rencontrer le Real en quart de finale de Ligue des Champions. Ça serait ahurissant. Le storytelling serait son apogée. Comment réagirait cette fois le Bernabeu ? Est-ce qu'il serait applaudi ? Est-ce qu'il serait sifflé ? Est-ce qu'il célébrerait ses buts face à son futur club ? Il y aurait des histoires incroyables. En tout cas, les amis, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Car cette fois, c'est la bonne. Mbappé quitte le PSG et va signer au Real Madrid 99%. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On y reviendra demain à froid peut-être. Ce week-end, il y a un match. On va continuer la tradition avant-match, débrief, actualité. Mais évidemment qu'aujourd'hui, il y avait le départ de Modric. Une triste nouvelle. Mais la nouvelle génération qui arrive. Et Mbappé sera donc, sans aucun doute, un nouveau joueur du Real Madrid. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous l'entendez à ma voix. Très fatigué d'enchaîner les vidéos. J'ai la voix cassée. Mais je suis content de faire ce que je fais. Et vous me le rendez bien. Donc merci beaucoup les amis. Ciao.